Nous sommes ici à la maison des pêcheurs pour inaugurer la maison des pêcheurs. La maison des pêcheurs est une coopération entre Anne et Fosse-sur-Mer. Nous saluons la coopération pour remercier l'état du Sénégal et le gouvernement français. Le tabac n'est pas paré, mais le tabac n'est pas inauguré. C'est ce qui est un peu seul dans le projet. Nous voulons être formés, nous voulons être pêcheurs. Nous voulons voir les pêcheurs. Les pêcheurs ne sont pas en dépêche. Nous devons recevoir les pêcheurs. Vous pouvez recevoir les pêcheurs. Mais surtout, nous devons collecter les bases de données. Parce que si nous voulons faire des informations, nous devons faire des pêcheurs. Nous devons intervenir dans le secteur de pêche. Nous devons faire des pêcheurs. Nous devons faire des pêcheurs. Nous devons faire des pêcheurs à travers la maison des pêcheurs. Nous devons construire une base de données. Je pourrais dire aujourd'hui que c'est la énième fois que le maire de Foss vient à Dakar pour inaugurer, en tout cas, ce projet, cette construction. Mais cette fois-ci, en fait, dans le secteur de la pêche, qui est un secteur extrêmement important où l'économie de Han, j'aurais même dit du quartier de Yarach, repose sur la pêche. Vous avez pu voir que la particularité cette année, c'est qu'on parle d'un dispositif conjoint, ce qui veut tout simplement dire qu'il y a eu l'appui du ministère français de la coopération et du ministère sénégalais de la décentralisation. qui, en réalité, va nous accompagner sur la capacitation, c'est-à-dire le contenu que nous devrons donner, en tout cas, à ce bâtiment. Le bâtiment aura coûté 18 millions, où Anne Belair n'a eu à mettre que 6 millions, là où la mairie de Foss a eu à mettre quand même 12 millions. On doit dire que, en fait, ce projet est un succès pour Anne, pour la coopération, mais surtout, encore une fois, ça a été une belle opportunité pour les pêcheurs. La sécurité est un problème, effectivement. Nous sommes en train de travailler, comme vous le savez, avec la gendarmerie. Nous n'avons pas de police. Les femmes, déjà, nous avions commencé, depuis un certain temps, à échanger avec elles, à mettre en place un certain nombre, et même à faire des subventions à leur activité. Donc, comme j'ai eu à le dire, nous essayons de trouver, selon les possibilités que nous avons, d'assister. ... ...